bonjour à tous c'est marie je vais vous apprendre une petite choré aujourd'hui parce que dans pas longtemps c'est le téléthon et du coup je vais vous proposer de faire un challenge danse donc pour tout ça on va danser sur la chorégraphie de jeluzalema que vous connaissez certainement tous qui est un gros succès cette année je vais vous apprendre le tuto on va danser ensemble et après vous pourrez chez vous tranquillement pour participer vous allez pouvoir vous filmer et vous allez les mettre la petite vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag téléthon airblay et bien sûr à ensuite participer en ligne avec un don si vous le souhaitez alors pour commencer la chorégraphie de jeluzalema on va commencer tout doucement avec le pied gauche d'abord d'accord on va mettre le pied gauche en demi pointe devant et ça va être en quatre temps on va pousser 1 2 3 et 4 c'est juste des petits pieds 1 2 3 4 ok ensuite je vais changer de pied on fait exactement la même chose 1 2 3 4 et pour changer de pied on va faire un petit retour ok donc là j'ai mis le pied gauche devant 1 2 3 4 je change 4 3 2 c'est exactement pareil pour la suite vous allez faire la même chose mais en alternant les deux pieds gauche ensuite droite puis gauche encore et droite et si je reprends tout du coup on recommence gauche 4 3 2 1 encore 4 3 2 1 et 1 2 3 et 4 par la suite dès que vous avez fini vos petits rebonds changements en alternant on va faire ce qu'on appelle le contre temps et le contre temps c'est comment je vais aller donc j'ai fini avec la jambe droite devant ma jambe droite va se mettre derrière et on va faire un petit contre temps hop hop juste le changement de jambe c'est la jambe droite qui va derrière et la jambe gauche va faire hop sur le côté comme ça et je vais le diriger vers la droite toujours vers ma droite toujours mon épaule droite donc là je suis avec ma jambe droite elle part derrière contre temps et là je vais faire comme un mabisson je vais aller sur le côté et je vais pointer le pied le pied ici tant qu'il est sur la droite c'est mon pied gauche je recommence pour que ça soit plus simple je fais un contre temps et je pars 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 et là je pointe et maintenant avec des comptes donc je reprends 1 2 3 4 je change 5 6 7 8 j'alterne 1 2 3 4 contre temps 5 6 7 8 et je pointe à 1 et du coup ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté 2 3 4 et 5 et la porte de badison on recule 6 7 8 et je remets mon pied gauche devant pour recommencer la courbe donc en faisant tous les comptes ça fait 1 2 3 4 et change 5 6 7 7 petit rebond on alterne 2 3 4 et contre temps 5 6 7 8 pose 1 par pause 4 et 5 derrière 6 7 8 et repose et on recommence toujours comme ça le jérusalem 1 il se tourne on fait tout un tour pour revenir de face on va d'abord devant ensuite vous allez aller vous allez tourner sur votre gauche ensuite derrière et à finir par la droite ok donc c'est vraiment le sens inverse d'une aiguille d'une pensez surtout que le plus important c'est de commencer toujours la jambe gauche on a toujours la jambe gauche ensuite c'est la droite et après on alterne si vous voyez que vous êtes à droite c'est que le tour il n'a pas été bien fait il faut vraiment que vous finissez toujours en reculant toujours hop et la jambe pointe ma jambe gauche c'est la dernière c'est le point qui permet de tout recommencer vous savez quoi ici ici ... 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